Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle rubrique consacrée aux open tuning. On commence cette série avec une rubrique consacrée à l'open tuning de Sol, Open G. Donc on est accordé en Sol ouvert, Ré, Sol, Ré, Sol, Si, Ré. Sous-titrage ST' 501 Open de Sol, donc accord de Sol joué à vide, ce qui permet, et ce dont on va profiter allègrement de garder, de se servir de la corde à vide, justement de Sol, et laisser sonner tout ça sans qu'on ait rien à faire. Donc on commence avec un accord à vide, et on y ajoute un petit mouvement mélodique emprunté au blues, toujours avec cette basse en contrepoint. On reproduit le même schéma à la cinquième case, donc là c'est pareil, il suffit, comme on est en open de Sol, un barré sur la case 5, ça donne un accord de Do. Qui n'est pas rappelé à certains plans des Stones, puisque lui aussi d'ailleurs Keith Richards jouait en open de Sol, sauf erreur, il n'y avait pas de corde basse, il y avait juste 5 cordes. Ensuite on reproduit la même chose à nouveau, deux cases plus hautes, donc en Ré. Et on finit en Sol. Avec pour finir cette corde dominante, donc j'utilise la corde de Ré grave à vide. Et donc là c'est comme si on jouait un accord de Ré septième, sauf qu'évidemment comme la corde aiguë n'est plus un Mi mais un Ré, on la laisse sonner à vide tout simplement. On passe à l'exemple 2. Sous-titrage ST' 501 Un petit exemple de rythmique en open, où en fait on reprend des positions, c'est comme ça qu'on découvre des tas de choses, on reprend des positions qu'on utilise en accord standard et on voit ce que ça donne en open, par exemple c'est un accord de La mineur. Quand on le joue en open de Sol, ça donne un accord différent. Sonorité assez marrante, avec son 8 doigts. Et le plan de départ c'est ça aussi, comme un accord de Ré. Quand on le joue avec la base de Sol, ça donne un accord en quinte qui est assez intéressant. On décale comme ça, en glissant. Main droite assez tranquille. Un petit arpé. Voilà, à vous de découvrir, d'essayer d'autres positions, de voir ce que ça donne avec cette façon d'accorder la guitare. On passe à l'exemple 3. Sous-titrage ST' 501 Un petit plan bottleneck, donc tube d'acier que l'on enfile sur le doigt, qui permet de glisser sur les cordes, pour ceux qui n'ont jamais essayé ça. Alors normalement, il faudrait régler la guitare pour, c'est-à-dire avoir une action un peu plus haute, les cordes moins près du manche, ce qui évite, et éventuellement un tirant plus fort aussi, ce qui permet de pouvoir appuyer plus sur les cordes sans tout de suite toucher les barrettes. Là, elle n'est pas réglée pour, donc ça fait du bruit, mais autant faire beaucoup de bruit, ça donne une couleur au jeu, un côté un peu plus sale. On utilise là aussi les positions à vide, donc les cordes à vide, la même chose la douzième case, on a un accord de sol. Quatrième degré, donc accord de do à la case 5, et la corde ré dominante à la septième case, et donc on passe de l'une à l'autre en fonction de la grille du blues. Là, il y a des tas de plans à prendre, à inventer, écouter les Robert Johnson, ces gens-là, ils utilisent ça à tour de moi. Fin de cette première rubrique consacrée aux open tuning, on aura connu, on en découvrira tout un tas d'autres. Donc, bon travail, et à bientôt sur cette nouvelle rubrique open tuning. Sous-titrage Société Radio-Canada